Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net Alfaïda, c'est la référence Merci de rester à notre compagnie Les 12h à Santimortal Fall à quelques encablures de Médina Bay 12h également ici A l'immeuble, cher Imam Hassan Nassissé Nous émettons le journal tout de suite les titres Le secteur de la santé dans tous ses états Avec un mouvement généralisé de grèves Les pharmaciens privés pour d'autres causes Ne sont pas en reste Dès le début de ce journal Nous nous rendrons à l'hôpital Elhaj Ibrahimanias de Kaoulak Avec les précisions du coordonnateur régional De l'alliance And Gossom Sur les motifs de leur cinquième plan d'action Paralysie du secteur de la santé Durement vécue par les populations Dans ce midi, le témoignage du régional de Lascaux-Sennes A Kaoulak qui déplore une situation Pas du tout beau à voir à l'hôpital régional En cause la grève totale de And Gossom Vous l'entendrez Les sports et nous parlerons dans ce JP du projet De modernisation des terrains de Kaoulak Autrement dit Des stades qui répondent aux signaux de la modernité Au niveau de certains quartiers L'initiative est de la mairie de Kaoulak Les détails donc au courant de cette édition Dont le sommaire se résume ainsi A la technique code de sec Kenemeya Restez avec nous tout de suite Le développement Et nous l'ouvrons avec les perturbations du secteur de la santé Avec le mouvement de grève qui secoue donc le pays A Kaoulak le coordonnateur régional de l'alliance And Gossom Revient sur les motifs de leur cinquième plan d'action à ce propos Suivons donc le docteur Moumoudou Ndiaye au micro de cher Babakar Dian Les motifs sont principalement de deux ordres D'une part nous réclamons la signature du protocole D'accord parce qu'il y a certains points revendicatifs Que nous avons déjà négociés avec le ministère de la santé Et ça doit faire l'objet d'une signature Il y a le système indemnitaire Que nous devons négocier à la fois avec le ministère des finances Et la fonction publique qui représente le gouvernement Oui effectivement c'est bien suivi sur l'étendue du territoire régional C'est-à-dire Kaoulak, Ndofane, Nyoro et Gengineau Donc les camarades observent la grève La population, l'appel que nous pouvons lancer C'est que malheureusement nous avons été obligés d'observer cette grève Même la semaine dernière nous avons fait une semaine sans faire de grève Parce que nous avons constaté qu'antérieurement on avait observé 72 heures Et à la suite de ces 72 heures là il y avait le week-end Et une journée de férié Donc nous nous sommes dit que puisque nous n'avons aucune grève avec la population Donc autant faire une semaine sans grève pour permettre à ces populations De pouvoir se rattraper par rapport à la semaine de grève Voilà tout à fait Parce que naturellement en nous sommes A chaque fois que nous allons à grève Compte tenu du fait que nous n'avons aucun problème avec la population Nous mettons un dispositif qui nous permet de prendre en charge les populations qui viennent en situation d'urgence Donc les camarades qui sont positionnés vont travailler pour que chaque malade qui vient en étant d'urgence Qu'on puisse les prendre en charge, les secourir pour éviter que certaines personnes n'en pâtissent Plan d'action de Andegesem qui sera entre autres marqué par un boycott des activités de formation La poursuite de la rétention des données et de séances de grève avec seulement Le respect des urgences qui seront observées du 20 au 22 avril Et du 4 au 6 mai prochain au district sanitaire de Kazinaka-Kaulak L'octroi d'une indemnité de spécialisation pour les techniciens supérieurs de santé Parce que vous resterez sans savoir que les techniciens supérieurs de santé qui sortent maintenant Presque ont le même niveau avec les ICP, les infirmiers et les sages-femmes qui viennent de sortir Il y a également l'octroi d'une indemnité de représentation médicale pour les paramédicaux Parce qu'il y a des paramédicaux qui sont des responsables d'institut Deux doivent avoir une indemnité Vous resterez sans savoir que le logement coûte cher maintenant Et le salaire des agents de santé vraiment c'est un salaire misérable que nous n'osons pas exposer Donc c'est ce qui fait qu'on a demandé à tous les personnels des paramédicaux Soit bénéficient d'une indemnité de logement pour qu'on puisse se venir aux besoins de nos familles Vous savez que le risque que nous courons Maintenant un personnel de santé que ce soit ICP, infirmiers ou sages-femmes à la retraite Allez le voir, il ne peut même pas se prendre en charge S'il n'a pas des enfants qui peuvent le prendre en charge, il ne peut pas se prendre en charge médicalement Tout le monde sait que le personnel médical avant la retraite est épuisé Épuisé et malade Pourquoi ? Parce qu'on n'a même pas le temps de penser à nous D'aller se faire soigner durant le service Ce qui fait qu'à la retraite ils sont tous malades Et ne peuvent même pas se prendre en charge Il y a également le relèvement de l'indemnité de l'itinérance On est dans un lab, on est partout On nous déploie partout Donc je crois qu'on mérite également d'avoir cette indemnité d'itinérance Il y a également le comité de développement sanitaire On revient la clé de répartition Qui est vraiment minable Avec 5% vraiment c'est difficile de répartir ça Souvent on ne se retrouve avec des 2 000 francs Des 3 000 personnes âgées Qui a passé toute sa vie à la maternité Ou bien au poste de santé A la fin du mois on lui donne 4 000 francs Ou bien 5 000 francs Vraiment c'est regrettable Ce qui fait qu'on a demandé de la retraite à 45% Il y a également l'allongement de la retraite C'est 65 ans Ça aussi ça fait partie des points de revendication Pour nous parler Il y a également l'action sociale Parce que vous savez qu'on a vu parler du ministère de la santé Et de l'action sociale Les agents de l'action sociale également On aimerait revaloriser le traitement salarial On ne peut pas nommer une personne Qui n'a pas fait la formation de l'action sociale A la tête de l'action sociale Alors que les gens qui ont le diplôme de l'action sociale sont là Ça aussi vraiment c'est des injustices Que nous voulons que ça soit réparé A travers la plateforme de revendication Et puis l'affaire Astou Sourna avec le vent de révolte Soulevée à l'encontre des sages-femmes fortement décriées Au district sanitaire de Kaznac Récoutons la réaction de Kodouyoum Membre de la sous-section de l'alliance Andegesem Oui ça nous nous déplorons cette situation Qui vient encore Le fait que les sages-femmes sont agressées Le fait que les sages-femmes sont violentées Le fait que les sages-femmes sont insultées Alors que rien n'est fait On a organisé une marche nationale Pour les à cause de cela A Cédio il y a deux sages-femmes qui ont été agressées A Joal aussi il y a des sages-femmes qui ont été agressées là-bas Mais pourtant l'état n'a rien fait par rapport à ça Ce manque de sécurité Je vous dis quand je venais de sortir On était trois sages-femmes qu'on avait affectées au sud Il y a une qui a démissionné comme ça de la fonction publique A cause du manque d'insécurité Avant-hier il y a une infirmière qui a été filmée Elle était en train de faire un soin La personne qui a filmé a mis ça sur TikTok Les gens se l'ont vu on l'a interpellé Il l'a appelé à la gendarmerie Pourquoi ? Un soin ? Un soin qui est confidentiel Une personne tierce qui se permet de filmer ça Et de dire que j'étais en train de blaguer Par rapport à la situation de Lucas Ça nous fait vraiment mal au cœur Parce que je crois que nous en avons parlé On dit qu'il y a un décès maternel On ne peut pas dire qu'il n'y aura jamais de décès maternel Mais on dit qu'on doit tout faire pour éviter ces décès maternels S'il y a un décès maternel on doit faire l'audit Mais l'audit dont on parle Moi vraiment si c'est un audit aussi Ça reste d'autres choses Parce que l'audit ne peut pas se faire en une seule journée Et l'audit démarre de la structure sanitaire Jusqu'au niveau communautaire L'audit ne peut pas se faire uniquement aux alentours de la structure sanitaire On doit même voir au niveau communautaire Au niveau de la famille de la victime Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui n'a pas été fait ? En cours de l'hôtre qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui n'a pas été fait ? Au niveau du centre, au niveau de l'hôpital, au niveau du poste Qu'est-ce qui a été fait ? Pourquoi cela n'a pas été fait ? Le pourquoi aussi c'est important Parce que je peux savoir ce que je veux faire Mais si je n'ai pas les moyens de le faire Mais si je n'ai pas le droit de le faire Est-ce que je peux faire quelque chose ? Donc tout ça c'est à revoir Vraiment on nous dit que par rapport à moi Je me suis dit qu'on s'est basé sur une seule partie A ma connaissance je n'ai pas eu la version du personnel de centre de l'hôpital de Louga On a eu uniquement la version de la famille Sur laquelle le ministre s'est appuyé Je n'ai pas encore vu là où on a mis que voilà Depuis l'entrée jusqu'à la sortie Ce que la sage-femme a déclaré avoir fait Ce que le gynéco a déclaré avoir fait Pour vous dire que les gens qui sont en train se toc-toc sur les réseaux sociaux De nous insulter De dire que nous sommes des assassins Ont été reçus par des sages-femmes à la naissance A la naissance Codium membre de l'alliance Ande-Guessem de la sous-section de Kaznak Et la grève qui secoue le secteur de la santé Nous amène à parler du quatrième plan d'action du Sud-Sas Membre également de la sous-section de Ande-Guessem à Andofane En conclave hier à Koutal Écoutons donc ce règne-moi du top au micro de Noa Biaye Aujourd'hui nous nous sommes regroupés en quartier général Durant les jours de grève, on n'a pas resté dans les services On se regroupe quelque part dans le district Pour pouvoir discuter du plan d'action Parce qu'on est actuellement dans un mouvement de grève Nous suivons le quatrième plan d'action du Sud-Sas C'est pourquoi nous nous sommes regroupés aujourd'hui à Koutal Prochainement aussi on peut se retrouver ailleurs dans le district Donc ça dépend des lieux qu'on a choisi Donc nous avons une plateforme revendicative Qui est basée sur 16 points Et les points les plus importants c'est la signature du protocole d'accord Qu'on avait déjà entamé en 2018 Et que l'état avait promis de signer D'autres points très intéressants qui s'y sont C'est-à-dire de voir le système indemnitaire Surtout aussi par rapport aux acteurs communautaires Qui sont là et qui sont vraiment à l'aise Par rapport à la répartition des recettes des CDS On leur répartit 25% Maintenant les syndicats demandent à ce qu'on rehause ça jusqu'à 45% Il y a aussi d'autres points par rapport aux indemnités Surtout l'indemnité de logement Parce que le système de santé au Sénégal C'est le seul corps où les gens n'ont pas une indemnité de logement Et ça c'est anormal contrairement aux autres corps qui ont cette indemnité Qui est un droit que nous réclamons Il y a aussi d'autres indemnités comme les indemnités de responsabilité Tu vois un infirmier chef de poste Il a toutes les responsabilités d'un médecin au niveau du poste de santé Le superviseur et même les médecins Ils doivent assez des indemnités de responsabilité Parce qu'il assure ces responsabilités-là au niveau des postes de santé Et au niveau du district Donc cette indemnité-là est nécessaire pour le bon fonctionnement des structures Mais aussi nous voyons que Toutes les promesses que l'état avait fait par rapport à ce système indemnitaire N'a pas été respectées Surtout au niveau de la santé Parce que d'autres corps, vraiment on les a satisfaits Et ils se sentent à l'aise contrairement à nous Où nous n'avons encore rien vu par rapport à toutes ces propositions-là Et puis interrogé sur l'affaire Astou Sohna Serigno du Top invite les Sénégalais A la patience en attendant la date du procès La libération des sages-femmes Inculpé ce qu'il a réclamé Recoutons-le au micro de Noa Vieille Bon, nous nous inclinons d'abord devant la mémoire d'Astou Sohna La femme qui est partie Et nous regrettons vraiment ce qui s'est passé Bon, pour l'instant, le syndicat a pris ses responsabilités à engager des avocats Pour défendre les sages-femmes concernées Mais pour l'instant, c'est tout ce que nous pouvons dire par rapport à ça Parce que c'est un problème, il y a des dimensions qui nous dépassent un peu Mais attendons le verdict, attendons le procès pour voir ce qui se passe réellement Mais juste attirer l'attention de la population De ne pas tout jeter sur nous Parce qu'il y a beaucoup de désinformation qui est en train de se passer Les échanges sont tous sur les sages-femmes Les sages-femmes sont telles, les infirmiers sont telles, les personnels de santé sont tels Mais attendons de savoir là où la vérité viendra Attendons le procès Nous entendons que le syndicat nous a recruté des avocats Pour défendre nos membres Et nous allons les soutenir Incha'Allah Actuellement, il y a quatre sages-femmes qui sont en garde à vue Au niveau de Luga Et il y aura un jugement le 27 Incha'Allah Et nous attendons ce jugement Nous demandons la libération Ces sages-femmes Et le plus rapidement possible Parce que c'est des mères de famille C'est des gens qui n'ont rien fait Je ne voudrais vraiment pas entrer dans les détails Mais nous nous réclamons à ce qu'on les libère Qu'on les libère le plus rapidement possible Qu'ils rejoignent leur travail, qu'ils rejoignent leur famille Et le plus rapidement possible Nous nous laissons l'enquête sur son cours Parce que c'est des procédures judiciaires Qui sont en train d'être menées Nous attendons les résultats de l'enquête Et nous attendons le procès du 27 Incha'Allah En attendant le procès En conférence de presse à Dakar Le collectif des travailleurs de la santé Et de l'action sociale à laver A grande eau les inculpés Tout en dénonçant d'autres facteurs Comme un système de santé Qui ne permet pas d'avoir Je cite des soins de qualité Présidente nationale De l'association des sages-femmes du Sénégal Biguebe Mbouch est ici Au micro de notre correspondant Arou Nenya Ce que nous dénonçons c'est ce système de santé Qui ne permet pas d'avoir des soins de qualité Et il ne s'agit pas maintenant de dire C'est tel corps professionnel Ou telle personne qui sont à l'origine Les raisons, nous l'avons dit Ce sont des raisons qui sont structurelles Mais pas seulement conjoncturelles C'est pourquoi on dit que la situation Qui a amené le décès d'Astou Sokna Ne peut en aucun cas être incombée aux sages-femmes Parce que ce qu'elles avaient à faire Elles l'ont fait dans les conditions Et les moyens mis à leur disposition On a dit c'est des témoignages Les témoignages c'est pas seulement Des témoignages qu'on a dit par rapport à la famille Mais ces témoignages c'est par rapport A ce qui a été dit dans la presse La famille nous les comprenons parce qu'elles ont mal Nous les comprenons parce qu'elles viennent de perdre un proche Elles sont désemparées Mais elles sont utilisées quelque part Pour résoudre un problème Et c'est ça que nous dénonçons Il n'y a pas de faux témoignages par rapport Parce que ce qui est au niveau de la justice Nous ne pouvons pas encore le dire Et que le 27, quand notre avocat sera là-bas Il pourra vous dire ce qui est réellement dans le dossier Parce que nous ne voulons pas que ce soit Une entrave à la justice Mais on verra ce que j'ai dit en Wolof J'ai dit le jour où on fera ce procès-là On se rendra compte que les responsabilités sont tout autres On se rendra compte que pourquoi cette situation arrive Mais surtout on se rendra compte que cette situation est arrivée Continue d'arriver et arrivera Si nous continuons à rester statiques À continuer avec un système de santé qui n'est pas performant Il faudrait qu'on le comprenne Que ce n'est pas un cas isolé Le cas d'Astou Sornas ce n'est pas un cas isolé C'est une situation que nous vivons tous les jours et partout C'est un drame silencieux Et dans l'anonymat le plus complet Parce que les agents de santé ne devaient pas dire Parce que nous sommes tenus par nos secrets professionnels Mais comme on dit à toutes choses petites malheure et bon Ce drame permettra d'éclairer la lanterne des populations Ça permettra d'éclairer la lanterne de toutes les autorités Et que chacun en ce qui le concerne Devra prendre ses responsabilités Pour qu'on puisse dire plus jamais ça Bigueba Mboc, présidente de l'Association nationale des sages-femmes du Sénégal Affaire de la grande pharmacie dakaroise Suite à des négociations Qui n'ont pas abouti suite entre syndicats et ministres de tutelle Les pharmaciens privés du Sénégal en grève ce vendredi de 8h à 15h A Kaoulak, le coordonnateur des pharmaciens privés section Kaoulak, Fatik et Kafrine Revient ici sur les causes du conflit Nous confirmons cela que le 9 avril 2022 L'Assemblée générale souveraine après avoir condamné et jugé inacceptable cette situation C'est-à-dire le problème entre nos deux consoeurs L'une s'appelle Dr Aïssa Goudjabi, Mme Mboc, et l'autre amigasama Mme Baldé Ces deux dames, deux consoeurs, l'une Dr Aïssa Goudjabi Avaient une pharmacie au niveau de la place de l'indépendance S'appelait la pharmacie des nations Cette dame a exercé là-bas depuis 1981 Mais à un certain moment, l'e-presse a jugé nécessaire de refaire les locaux Ils ont dit à Mme Mboc de se déplacer provisoirement Pour qu'après la finition des travaux Mme Mboc va venir regagner sa place pour continuer son travail Et à une autre grande surprise On a vu un autre bail avec une autre consoeur Qui s'appelle Amigasama, Dr Mme Baldé Sur ce même site de Mme Mboc Mais Mme Mboc avait tous les contrats avec l'e-presse Elle avait sondardé, elle avait tous les droits Pour exercer cette profession pharmaceutique à cet endroit-là Mme Mboc aussi a porté plainte devant les cours de tribunaux Mais après, on a donné raison Mais à notre grande surprise Le ministre a abrogé l'arrêté de Mme Mboc Au profit de Mme Baldé Maintenant, comment on peut analyser cela ? C'est de la forfaiture Parce qu'on ne peut pas Deux consoeurs, l'une était dans les lieux Avec tout son contrat, avec son bail, avec son arrêté Et un bon jour, on se réveille On voit qu'il y a une autre consoeur qui vient pour s'installer Et l'État l'appuie avec toutes les formes juridiques Ça, on ne peut pas vraiment l'accepter C'est la raison pour laquelle nous demandons au ministre Rétablir à Mme Mboc ses droits Ensuite, nous demandons aussi le départ du directeur de la pharmacie Parce que c'est lui qui a abrogé l'arrêté de Mme Mboc Et ça, ce n'est pas normal Parce que ce sont deux consoeurs qui exercent la même profession Je pense que le ministre devrait au moins donner un faveur à Mboc Qui était dans les locaux et qui a exercé là-bas depuis 1981 Et cette pharmacie-là date de 1953 Donc c'est une ancienne pharmacie que Mme Mboc a acheté Qui a exercé plus de 10 ans là-bas Donc le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal demande au ministre De rétablir les droits à Dr Aïssou Koudjabi Mme Mboc A l'instant, Dr Ibrahima Diop Et puis je vous le disais également tantôt Kaoulak, le régional de la Scossienne En service à l'hôpital El-Haji Ibrahima Niasse Témoigne d'une situation pas du tout beau à voir Avec la grève totale de Andegesem Au niveau de la structure sanitaire à ce propos Suivons El-Haji Abdou Badjo avec cher Babakar Dian La situation est catastrophique ici au niveau de l'hôpital de Kaoulak Vous avez vu devant mon bureau Parce que moi je représente les usagers ici au niveau de l'hôpital Le conseil d'administration aussi Et la situation actuelle de l'hôpital Vraiment c'est pas beau à voir Vous avez vu que tous les patients qui viennent ici à l'hôpital Au lieu de rendez-vous Parce qu'il n'y a personne qui peut les soigner Je pense que ça, je lance mon appel au président de la République Au président Makassar Et au ministre de la Santé Pour trouver un accord rapidement avec ses médecins Je pense que tout cela, ça revient aux usagers Aux consommateurs qui doivent se soigner Et qui ne parviennent pas à se soigner Les usagers viennent ici dans mon bureau Et me demandent, monsieur Badjo, il y a quel problème ? Je le dis simplement Qu'aujourd'hui, c'est une grève totale Alors que vraiment, cette grève n'est pas venue à son heure C'est mal venue C'est pour cela que je lance un appel à l'État du Sénégal Pour essayer de trouver un accord avec tout le système de la santé Avec Andi Gossum, avec tout ce personnel Pour au moins trouver une solution heureuse Heureuse du bien Pour le bien des usagers de l'hôpital Suivez, vous suivez, le journal, le journal Sur les ondes de la référence en direct du studio Allumeur Alulo 12 heures bientôt passées de 22 minutes à la mairie de Kaoulak Où la nouvelle équipe municipale initie un projet de réhabilitation des lieux Lors d'une conférence de presse Écoutons dans les précisions Demba Ingom, deuxième adjoint au maire Aujourd'hui, nous avons convié à la presse Pour parler avec la population kaouloquoise et sénégalaise de façon générale Parce que nous allons lancer, dans la même débutée Le travaux de réhabilitation de la mairie de Kaoulak Vous savez que c'est un point où tout le monde en parle Kaoulak et tout le Sénégal L'État que vous voyez du bâtiment est très vétus Et depuis des années, l'État n'a pas fait qu'au neuf Et que nous, dans notre programme Nous avons toujours prôné la réhabilitation, la réfection de ce bâtiment Pour offrir un confort au Kaouloka Et surtout nos clients qui viennent visiter La plupart des clients qui viennent ici à la mairie C'est des gens qui viennent pour l'État civil On va dire plus de 80% viennent pour l'État civil Et quand vous voyez, ils n'ont pas de confort Ils n'ont pas de place assise Ils n'ont pas en fait toutes les commodités Pour pouvoir assister et aussi récupérer les documents qu'il leur faut Maintenant, en plus de ça, nous avons des invités Les invités des autorités qui viennent très souvent ici à Kaoulak Et nous, on doit les recevoir à notre maison qui est à l'hôtel de ville Et vous voyez, l'État n'est pas très accueillant On s'est dit qu'on va réhabiliter le bâtiment Et il y a aussi l'augmentation des agents au maire Et l'augmentation aussi des autres membres de la mairie Donc nous avons travaillé sur l'architecture pour augmenter plus de bureaux Donc ça passe de 23 bureaux à 33 bureaux Donc c'est déjà bien On tire aussi un chapeau à l'architecte qui a travaillé bien avant Parce qu'il a fait le bâtiment de telle sorte Qu'il a laissé beaucoup de poches vides Là où nous sommes actuellement dans cet endroit C'est un patio Et en haut, on peut aussi rajouter des bureaux supplémentaires Donc je pense que c'était bien passé Et puis revenant sur le coup Et la durée des travaux de réhabilitation Présentement donc en cours à la mairie de Kaoulak Le deuxième adjoint au maire Interrogé sur l'arrêt des travaux De la modernisation de la ville de Kaoulak A bien voulu Et apporter quelques éclaircissements à ce propos Suivons Mbengom avec Chertidjan Diagne Les travaux, c'est des travaux de cohabitation Déjà avec l'équipe qui est sur place Parce qu'on ne déloge personne Donc on a commencé au troisième étage Et on descend jusqu'au rez-de-chaussée Donc on a quatre niveaux à faire Et chaque niveau nous prendra entre 15 jours et un mois Donc on va dire les travaux nous prendront trois mois Trois mois de travaux Et le coût total c'est environ 200 millions Et après ce que j'ai dit toujours Un projet, c'est un projet On peut calculer 200 millions Et se retrouver à 300 millions Tout dépend de ce qu'on trouve sur place Les obstacles et les contraintes Sachant qu'on veut faire un bâtiment neuf Modern, vitré, avec la lumière qu'il faut Avec tout le niveau de prestation Qu'on peut trouver dans du haut standard On appelle la population à la patience La population mais aussi le personnel De la mairie à la patience Pour le bon déroulement des travaux Mais aussi une compréhension Surtout du désagrément Qui peut être causé Donc il y a le désagrément sonore Que vous entendez déjà Mais il y a la poussière M. le maire, pourquoi l'arrêt des travaux De l'état civil, de l'état municipal Et en tout cas les travaux Pour les promouvoir ? Alors le but de ce point de presse C'est de parler vraiment des travaux en cours Mais je vais vous expliquer très rapidement On n'a arrêté aucun travaux Vous savez quand vous venez dans une nouvelle structure C'est bien de mettre en stand-by beaucoup de choses Déjà pour comprendre Mais aussi de faire des réaménagements Pour l'utilité des projets Et l'utilité aussi des fonds Et tout ce que la mairie fait C'est en parfaite discussion Avec le trésor, le payeur Mais aussi les fonds externes Comme les fonds de concours Mais aussi Pacacen Parce que là on a mis en arrêt Certains projets, il n'y a pas que ces deux Là, beaucoup de projets Déjà pour y voir clair Mais aussi être efficace Et partir sur la priorité Je dis que c'est une nouvelle équipe Qui est venue Au lieu de faire ce que le TOAB appelle Une grande observation Non, il ne l'a pas Brisquement, il vient avec des préjugés Qu'il avait vraiment Avant même de venir à la mairie Commencer maintenant de les appliquer Dans tout ça C'est l'arrêt des travaux De certaines réalisations De Maria Massach Au niveau de Kaoulek Et ces réalisations On peut compter d'abord L'état civil de la mairie de Kaoulek L'état civil portait le nom de Faudenour Il arrête ces travaux-là Afin de prendre ces fonds-là Pour construire des bureaux Des adjoints au maire Au niveau de la mairie Et on se dit que non Ça c'est paradoxal Ce que nous voulons C'est qu'un état civil Où les gens auront le temps Et d'aller vraiment Chercher leur dossier Avoir leur papier Dans bonne et due forme Et rentrer chez eux Tranquillement Ensuite Tout Kaoulek demandait D'avoir un état municipal Et nous nous sommes dit La population de Kaoulek Abosait un état municipal Parce que le seul état Qui est là Est insuffisant Pour contenir vraiment Tout les activités Sportives et culturelles On a un financement M'achallah On a commencé les travaux Très avancés On est presque à 80% Des travaux A ma grande surprise Il arrête ces travaux-là Pour dire que ces fonds-là Il va essayer de les construire Des petits états Au niveau des quartiers Afin de les louer Avant d'avoir des fonds Dans ces quartiers-là Je dis qu'il est en train De tâtonner Mais il n'est pas en train De faire un travail Qu'on lui avait demandé Troisième point Vous avez vu que Dans les mêmes postes de santé Qui sont dans les différents Quartiers qu'on avait vu Les postes de première pierre De ces derniers postes de santé Ces travaux-là Ont été arrêtés également Pourquoi ? Nul ne sait Encore à ma grande surprise La fermeture des canons A celle au vert Où c'était une grande doléance Pour la commune de Kaoulek Aujourd'hui Il arrête ces travaux-là Afin de faire Je ne sais pas quoi Il doit avoir en face de lui Un collègue très dynamique Qui va lutter contre lui Pour la continuation De ces projets-là Que Mme la maire Avait planté au niveau de Kaoulek On va essayer de terminer Ces travaux-là Qu'il le veuille ou pas Mais obligatoirement Il va les terminer Sinon il sera avec nous Dans ce Kaoulek Et il verra que Kaoulek n'est pas sur une boue Mais Kaoulek est l'intérêt de Kaoulek Vous suivez Vous suivez Le journal Le journal Sur les ondes de la référence 90.1.3 W.radio.net Et nous émettons Depuis l'immeuble Cher Imam Hassan Sissé dans la cité religieuse De Médina Baye soutient Odara Antadjali Badjenu Gor Signe sa présence Aux côtés Des enfants talibés Avec des repas De rupture En cette période De ramadan Et des habits Pour la fête de corité Suivons-la C'est pour permettre Aux talibés De pouvoir Au moins Dans tous d'une année Manger sur place Sans aller manger C'est pourquoi J'ai initié cette journée Journée Tahaou talibé Mais aussi Journée sans mendicité Non parce que Ce sont des enfants Des innocents Qui ne vivent pas Avec leurs parents Mais aussi Au Sénégal Le social Ça manque dans les dards Vraiment Les enfants On les oublie très souvent Alors que Ce sont nos enfants Comme tout autre enfant Ils ont besoin De manger Ils ont besoin De se soigner Ils ont besoin D'être assistés C'est pourquoi J'ai choisi les dards Je les ai apporté Un dogo Des plats Comme par exemple Un dogo amélioré Et aussi Un dîner Mais aussi Je les ai apporté Des tenues Pour qu'au moins Le jour de la corité Qu'ils ne se sentent pas Rabaissés devant Leur prochain Ils vont s'habiller En tout neuf Vraiment C'est pourquoi J'ai initié A chercher des habits Pour les rencontres De nos difficultés Par exemple Là où on est Vous avez vu Il n'y a pas d'électricité Il n'y a pas d'eau Mais aussi Il n'y a pas de sécurité Actuality International Elle porte dans la signature De nos partenaires De la voix de l'Amérique En Côte d'Ivoire La nouvelle équipe Dirigée par le premier ministre Patrick Hachy A été dévoilée hier C'est à peine 24 heures Après sa reconduction Par le président Alassane Ouattara Dans ses fonctions Actuality International Au Mali Un ressortissant russe En opération Avec des soldats maliens A été tué Dans une attaque A l'engin explosif Artisanal Près de la ville De Ombori Dans le centre du pays Une région En proie A l'activité De groupes djihadistes Les FAMA Forces armées maliennes N'ont pas communiqué Officiellement Sur ces événements Actuality International Selon l'AFP Il s'agit Du premier décès Confirmé d'un russe Dans le cadre D'opérations militaires Au Mali Depuis que La jeune au pouvoir A fait appel massivement Pour citer l'agence A ce que BAMACO présente Comme des instructeurs Venus de Russie Et les occidentaux Comme des mercenaires De la milice privée Russe Wagner Ce que démontent Fermement Les leaders militaires Malien Actuality International Dans un message Sur Twitter La MINUSMA Mission des Nations Unies Au Mali A dit être préoccupée Par des informations Dont elle n'a pas Précisé l'origine Sur Je cite Des allégations Des allégations Des allégations de violation Des droits de l'homme Commises Mardi Pendant le marché Hebdomadaire A Ombori Lors d'une opération Menée par les forces Armées maliennes Qui auraient été Accompagnées D'un groupe De militaires étrangers Fin de citation Actuality International Un porte-parole De la mission Des Nations Unies En République Démocratique Du Congo A indiqué hier Que 400 membres Civils et militaires De la MONUSCO Ont été tués Dans l'exercice De leur mandat De maintien de la paix Depuis 1999 La MONUSCO Est l'une des missions Où le son Des casques bleus A le plus couler On est dans Un environnement Dangereux A souligner Le porte-parole Mathias Guilman Actuality International Ce bilan A-t-il dit Comprend à la fois Les militaires Les policiers Les civils Ainsi que les experts Internationaux Notamment ceux Qui ont été assassinés Au Kassai En 2017 La MONUSCO Est considérée Comme l'une Des plus importantes Et des plus coûteuses Missions de l'ONU Dans le monde Avec un budget annuel De 1 milliard de dollars Actuality International Au Rwanda Le gérant chinois D'une mine A été condamné Mardi à 20 ans De prison Pour avoir frappé Des employés locaux C'est après qu'une vidéo Le montrant En train de fouetter Un homme Attaché à un poteau Est devenu viral Actuality International International L'Italie L'Italie s'est lancée Dans une offensive Diplomatique En Afrique Pour sortir De sa dépendance Au gaz russe Le premier ministre Mario Draghi A ainsi entamé Des visites Dans plusieurs pays Du continent L'Algérie Et l'Egypte Avant Pâques Le Congo Et l'Angola Cette semaine Le Mozambique Actuality International Esport Esport Et nous parlons Du projet De modernisation Des terrains De Kaulak Autruma Des stades Répondant Au signaux De la modernité Au niveau De certains quartiers Une visite Effectuée Sur les sites Ciblés Ce jeudi Cherti Djan Djan Le deuxième adjoint Au maire De la commune De Kaulak A effectué Une visite De terrains Des sports Dans les quartiers De Ndorong Boussan Et Bétoir Ndangan Dans le cadre Du projet De la modernisation Des terrains De Kaulak La mairie Et surtout Le maire Céline Bou C'est de faire Des centres de profit Autour des structures Sportives Dans la région De Kaulak Nous avons pour le moment Identifié Cinq prototypes On va faire Dans les cinq zones De Kaulak L'idée C'est de faire Un stade Moderne Gazonné Mais tout autour Du stade C'est d'avoir Des boutiques Des cantines Pour faire profiter De la population Du monde Qui sera drainé Par les activités Et en plus de ça Que financièrement Que les structures Sportives Les AEC Les clubs Et les autres structures Sportives Puissent profiter De ce centre financier Concernant les subventions De la mairie De Kaulak A l'endroit Des associations Sportives Et culturelles De Kaulak Mbengob rassure Parce qu'on voit Souvent que la mairie Subventionne les clubs Subventionne aussi Les AEC Sur tous ceux qui vont Au niveau national Alors que nous On veut que ce soit Autonome Et décentraliser Le sport d'une part Mais aussi décentraliser L'aspect économique Du sport Donc on veut que Les AEC Les clubs Soient autonomes Financièrement C'est pour ça Nous avons mis en place Ce projet Qui sera en location En partie creuse Mais aussi utilisé En concours Avec les clubs Et les AEC Qui sont là Juste pour compléter Financièrement Nous sommes partis Sur un projet Prototype Comme celui-là Avec un budget De 30 millions Pour revenir à ce que Le maire disait Pendant sa campagne Électorale C'est vraiment Le sport Et la jeunesse Occupe une place Intéressante Dans notre programme Et aussi dans la vie Toutefois L'adjoint Au maire Sargé des Travaux Invite les AEC A participer Au développement De la localité Et sollicite Leurs appuis Dans les journées D'assainissement Initiées souvent Par la municipalité De Kaoulac Pour permettre aux jeunes De mieux pratiquer Les sports Le but de ce projet A indiqué Lors de cette visite A Abda Aït L'adjoint Au maire de Kaoulac Chargé du sport Écoutons-le Avec Cherti Djan Djan Nous avons 5 terrains A commencer par le terrain De Gou Le terrain de Boustan Le terrain de Albouri Et on va aussi identifier Deux autres sites Pour mettre des terrains Qui sont donc culturés Avec éclairage Et gazon synthétique Cela permettra Aux jeunes De mieux pratiquer Les sports Peut-être même aussi Nous allons aussi Réfectionner certains terrains Au mini-sport Comme le basket Et handball Pour permettre En tout cas à Kaoulac D'avoir assez d'infrastructures Le stade qui a été prévu Au municipal Nous avons arrêté les travaux Parce que nous avons constaté Que d'abord Il n'y avait pas d'accès Et qu'il y avait Un défaut de plan Sur la construction De la turbine Nous allons revoir Nous n'avons pas abandonné Le projet Nous allons essayer De refaire le plan Pour avoir un stade Qui répond aux normes Voilà C'est ça Je crois que c'est ça Le projet En tout cas Nous voulons que Kaoulac soit Une ville sportive Comme l'a dit Monsieur le maire Dans les 5 ans à venir La meilleure région sportive Ou une des meilleures Régions sportives Du Sénégal Essayer de faire remonter Nos clubs Essayer d'aider les clubs Les revenus Les terrains seront exploités Les revenus reviendront Aussi au sport Ça va servir au financement Du sport en général C'est exactement le projet D'autres infrastructures Sont aussi construites À travers la ville Des petits terrains Comme à l'image du terrain Qui est à l'intérieur de la ville Et d'autres espaces de loisirs Parce que nous avons Le sport et les loisirs Ça c'est pour vraiment Permettre aux jeunes Vraiment de s'épanouir C'est ça Bon on est là Avec l'entrepreneur Qui est là Qui va nous proposer Rapidement les plans Et dès que les plans Sont validés Je pense que les travaux Vont commencer On essaiera de voir De faire en sorte Si ça peut commencer Avant l'hivernage C'est ce que nous souhaitons Parce que d'abord Le chard d'Amine Gueye sera fermé Et les 9h30 pourront Peut-être si on arrive A terminer Parce que c'est un peu Trop juste Mais en tout cas On va tout faire Pour accélérer les travaux Abde Atia Et à 12h Bientôt passé De 34 minutes À Djurbel Sous pour la même heure Ici en studio Le bonjour à lui Moussakane Qui signe donc La page sportive De ce JPE Bonjour Et bienvenue Dans cette page sportive Que nous ouvrons Avec du football Préparation mondiale 20 et 22 La DTN Les sélectionneurs à l'UCC Et la Fédération Sénégaliste de football Espèrent que les Lyons Pourront effectuer Deux sorties amicales Avant de jouer Le match d'ouverture Du mondial Le 21 novembre Contre les Pays-Bas Foot féminin Septième journée Phase retour En D1 Avec 26 buts Enregistré Les leaders de la poule A Kaulak FC 15 points Et télébattre Dora Dembourg Un but à zéro Uspa Leader Invaincu De la poule B A explosé Sirene Grand Yoff 17 buts à zéro Guinée Kabadjawara Et nommé sélectionneur De l'équipe nationale Après le limonjase De Mohamed Makhazouba Après l'échec En huitième De finale de la Cannes Et puis Embarrage De la Coupe du Monde Europé Hier Trente-troisième journée Ligue à Espagnol Le Vente a perdu Devant Séville Deux contre trois Espagnol Le père Devant Réa Valé Connoz Deux contre un Cadex Sincline devant Atlico Bilbao Deux contre trois Trente-tième journée Prame-Ligue en Angleterre Bundé Bassa Deux buts à zéro Place maintenant A la rubrique Sport et Ramadan Pour les femmes enceintes Le plus souvent On leur conseille De sursoir Surtout Quand la grossesse Est assez avancée Parce que Au-delà Des apports Dont a besoin La femme Pour se maintenir Il y a aussi Le fait que Le footis A besoin De beaucoup d'apports Sur le plan Énergétique Et peut-être Avec le jeûne Ce sera difficile De combler Ses besoins Présion pour laquelle Surtout quand la grossesse Est avancée Le plus souvent On leur conseille De sursoir Au jeûne Et d'attendre Peut-être L'appochement Pour reprendre le jeûne En début de grossesse Aussi souvent Avec les vomissements Et souvent Des fois Certaines grossesses Qui sont Conçues dans Un contexte d'anémie Et tout Là aussi C'est des femmes Vraiment à qui On conseille De ne pas jeûner Vraiment pour ne pas Nuire au développement Du footis Ça veut dire Que les femmes Enceintes Ne peuvent pas Jeûner Et ne peuvent pas Pratiquer L'espoir Ça va être Vraiment une combinaison Très lourde Pour cette femme Être en état de grossesse Jeûner Et faire en même temps Le sport Ça vraiment C'est pas un conseil Voilà Ignoré comme D'une dure journée Les éléments Irréfutables Zangbaou Et de grève Les pharmaciens privés Qui déplorent Qui déplore une situation Pas du tout Beau avoir à l'hôpital Régional en cause La grève générale De Andegesem Le sport Dans ce JP Le projet de modernisation Des terrains Des terrains de Kaulec Autrement dit Des stades Qui répondent Au signaux De la modernité Au niveau De certains quartiers L'initiative Et de la mairie Les détails Donc Que vous avez suivis Également Au courant De cette édition Dont le sommaire Se résume ici A la technique Côte du sec Keneme 13 Rungo Ndjaïren Vous retrouvera Pour la version Wolof A toutes et à tous Merci encore De nous choisir Bon après-midi Surtout bien Des choses Sur les ondes De la référence Le journal